bonjour les amis de la toile je me suis demandé aujourd'hui qu'est ce que je pourrais lire pour vous faire rire alors j'ai commencé avec tu t'es proche je me suis bien marée avec l'habitude la minute de monsieur cyclopède et je me suis dit ah mais c'est déjà sur internet si les gens ils ont envie de voir ça autant aller voir directement Pierre qui s'appelle comme mon petit frère elle me suis dit je me suis rappelé je me suis souvenu d'un ami Gwen mi buen amigo qui me disait Marie j'adore quand tu me racontes ta vie ça me fait dédramatiser alors voilà je me suis dit mais c'est quelque chose parce que chaque fois que j'essaye de d'être sérieuse ou de parler de moi enfin ça fait rire et c'est l'enseignement de Bouddha de dédramatiser et de rire donc je me suis dit allez lance toi par quoi commencer il m'est arrivé tellement de péripéties je vous imaginez pas et on parlait déjà de mon père alors mon père c'était un émigré portugais ça commençait à alors lui celui c'est pareil c'est comme ma mère c'est des ribambelles de problèmes alors oui alors mes cheveux faites pas attention c'est j'ai les cheveux sauvages c'est à dire qu'on fait pas ce qu'on veut avec un c'est eux qui décident j'essaye de les brosser de temps en temps mais pas trop après ça me fait très mal en plus je suis hyper sensible je souffre d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie ça veut dire des fois je me cogne le coude et trois semaines après je peux plus bouger le bras des fois je me cogne même pas mais voilà donc si je fais un nœud comme ça toute la journée après pendant deux semaines j'ai mal au crâne là je suis obligé de me masser et tout donc c'est en fait c'est mon corps qui se rebelle avec mon esprit mon âme et mon coeur et qui me laisse absolument pas faire ce que je veux donc on va revenir à mon papa donc mon papa lui était portugais donc il avait pas envie d'être agriculteur ou des trucs comme ça comme ses parents tout ça et il était ce qu'on dit un peu bicolaire ça veut dire que d'un coup il rigolait et après il disait qu'il allait se suicider un jour il a fait une blague à son frère enfin une blague il voulait vraiment se suicider et il lui a dit qu'il allait le faire alors il est parti il a marché parce qu'il marchait bien il pouvait marcher des heures comme ça et son frère l'a suivi coucou tonton francis et en fait il est arrivé à un puits et mon oncle était quand même loin derrière mais il a vu le puits et mon père il a pris un gros caillou il l'a jeté dans le puits puis ça l'a fait rire il a décidé de faire autre chose c'est reparti et mon oncle francis bah lui il a cru que mon père était dans le puits alors il a passé son apprime à chercher à essayer d'aller dans le puits à rameuter du monde et tout là mon père il est arrivé qu'est ce tu fais dans ce puits et voilà donc voilà mais il était très gentil après il était déçu il était désolé c'est ma pleurer il lui a demandé pardon c'était quelqu'un de très sensible et donc voilà donc mon papa était donc portugais vivait au portugal c'est la misère il n'y a pas de sous voilà pas de travail vraiment à part gagner quelques centimes en vendant des carottes et tous les légumes qu'ils avaient ça demande beaucoup beaucoup de travail voilà donc il a décidé de s'engager dans l'armée parce que ça leur faisait miroiter qu'il allait gagner de l'argent enfin surtout qu'il aurait moins de peine de prison pour les trucs qu'il avait qu'il avait emprunté sans demander donc il est parti se retrouve en afrique dans la grande guerre en afrique je sais pas quel endroit exactement c'était affreux 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 donc dépression qui s'est sauvé pas plus ou moins ce qu'il avait fait ses deux ans quand même et là même il y avait une fête au village pour lui à marèche à marèche et et en fait et ben il est pas allé à la fête il est parti en france avec sa femme qui avait un bébé un petit garçon et ils ont traversé les pyrénées à pied avec d'autres gens qui étaient très pauvres en plus c'est une année sécheresse il a rien à boire mais j'avais emmené des bouteilles de vin donc il donnait son bébé bon bah ça n'a pas été génial ils sont arrivés en france heureusement qu'il y avait encore mon toto francis qui était là donc le toto francis il a récupéré mon papa parce que sa femme elle est morte en route et le bébé ben il avait quelques bah non et quel qu'il était alcoolique donc toto francis il a pris mon frère qu'on va appeler josé voyez au portugal on s'appelle marie josé voilà moi je m'appelle marie josé et et j'en suis assez contente parce que ma maman s'appelle marie mais elle est française on va y venir comment ils se sont rencontrés donc voilà donc mon papa dépression stand-by mais travaillé donc heureusement il parlait pas très bien français parce que tous les travails qu'il a trouvé il parlait en algérien en turc un petit peu tout et et un peu de portugais et un petit peu de français et ça s'est tout mélangé dans sa tête il a créé lui même en espérant de ça que personne comprenait vraiment à part l'amour et justement on en vient ma maman ma maman a été d'une famille de quatre cinq gamins et assez riche enfin que les garçons les filles on leur enlevé leur héritage et et voilà il devait galérer quoi c'était comme ça donc voilà ma maman balle galéré mais elle travaillait à dans un bol c'est du service encore quand on a un beau sourire et quand on peut s'attacher les cheveux contrairement à moi et ben ouais c'est pas que j'ai pas un beau sourire enfin il y en a qui trouvent que j'ai un très beau sourire même si ça brille un peu parce que bon ben voilà quand on n'a pas les moyens de se faire mettre de l'or on met de l'argent et donc ma maman elle a fait sa pause au parc des biches à chalon et au parc des biches avoir un beau jeune homme qui ressemblait à joe d'assin oui mon papa il avait une petite dans l'oeil des beaux cieux bleus et et il ressemblait à joe d'assin un petit peu et d'ailleurs il aimait bien chanter les chansons de joe d'assin enfin il essayait il les chante au nez et il a croisé ma maman qui l'a trouvé très belle et ils sont tombés tout de suite amoureux sauf que ma maman elle avait déjà divorcé d'un mari hyper violent qui avait la fait la guerre aussi en algérie et et en asie et qui était complètement secoué voilà donc il a tabassé ses gamins tabassé ma mère et un jour comme il avait jeté un coup de couteau parce que ma maman elle faisait pas les choses comme il faut passer l'aspirateur ah oui les jeunes ils savent pas tout ça faut savoir que dans le temps les femmes on allait à l'école pour apprendre à s'occuper des hommes ouais enfin des hommes de ce qu'on voulait que les hommes soient pas leur jeter la pierre non plus les pauvres c'est pas toujours évident aujourd'hui d'accepter d'être un homme avec aujourd'hui on en est à l'inverse c'est à dire les femmes sont des déesses et les hommes doit être notre marche pieds on a les deux en nous voilà partie féminine masculine action réaction et puis accueil revenons on à nos moutons donc ce que je disais c'est que ma maman donc voilà elle avait pris un coup de couteau parce qu'elle a mal appris sa leçon quand on passe l'aspirateur on doit attendre que le mari ne soit pas là et ma maman elle a passé l'aspirateur quand son mari était là et drame dans tout ça elle a haussé passé l'aspirateur il passait comme ça devant la télé tu vois et là il était assis tu vois il essayait de reprendre ce qu'il travaillait à l'hôpital il y a des gens bien aussi partout faut pas croire l'enfer est pavé de gens bien donc ça l'a énervé en plus il regardait un film de guerre ça lui a rappelé des trucs il avait un grand schlas comme ça il lui a jeté dans la cuisse bon bah ma mère en plus était enceinte puisqu'elle prenait beaucoup de place devant la télé et voilà du coup elle a perdu son bébé devant sa fille de 3 ans qui est devenue autiste complètement traumatisée ouais voilà un aperçu de tout ça donc avec tout ça bah ce qui s'est passé c'est que mon papa lui il avait un gros coeur donc il est tombé amoureux de ma maman et ses quatre enfants dont deux autistes merveilleux autistes d'ailleurs que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup appris sur la tolérance oui la tolérance et puis qui m'ont permis de garder ce côté sauvage aussi qui fait partie de ma guérison j'ai failli le manger il y avait un moucheron si des fois j'aimerais qu'une grenouille quand ça j'attrape le moucheron voilà je suis pas une grenouille sauf en imagination on peut imaginer mais en plus je suis végétalienne c'est pareil c'est mes problèmes de santé qui m'ont emmené à devenir végétalienne peut-être vous le raconterai plus simplement comme ça je pense que c'est bien qu'est ce que vous en dites vous voulez savoir d'autres choses donc c'est bien qu'il y a la maison vous vous C'est parti.